Daniel Riolo, Jonathan Bacardi jusqu'à minuit, l'échappeau, juste avant l'échappeau, je vous rappelle que le match de l'after est programmé le 26 juin au stade Bauer à Saint-Ouen avec plein de surprises. Les équipes sont arrêtées tout en boutique. Demain soir, Jérôme est là, demain soir on clôture, donc demain soir on a la liste des 15 de chaque côté, donc vous pouvez continuer à envoyer parce que c'est pas encore tout à fait terminé, donc je rappelle le principe. Envoyez vos vidéos, hashtag match after Roten, hashtag match after Riolo, on sait jamais, en dernière minute ça peut toujours marcher. Je rappelle surtout que le match est ouvert à tout le monde si vous voulez venir, il y aura la buvette, il y aura tout, donc le 26 juin, le lundi 26 juin à 17h au stade Bauer à Saint-Ouen, ouvert à tous, gratuit bien sûr, parce que nous la politique tarifaire elle est claire, c'est gratuit. Il faut qu'on fabrique des fagnons, on échange des fagnons, tout ça. Je peux vous livrer une petite information, l'équipe Daniel Riolo jouera en vert, l'équipe Roten jouera en noir, c'est acté. J'ai pas le droit de choisir la couleur des maillots de mon équipe. Ah non, parce que ça c'est moi qui m'en suis occupé, il n'y avait pas le choix. Je vous compte sur le sort, pour le noir et le vert. Non mais c'est pas possible, c'est... Je préfère le maillot noir comme le maillot vert, c'est déjà bloqué et tout, il y a déjà des trucs avec ton logo, ton truc d'équipe. Pourquoi tu vas pas demander pour la couleur verte ? C'est quoi comme fouleur, vert c'est vert quoi ? C'est un beau vert, un beau vert. Comme votre maillot à vous là, ton équipe du Média, machin quoi ? Un beau vert quoi. Mais on l'annonce là ou pas, on est les premiers annoncés. Tu vous saoules avec tes catchers là. Donc le 26, vous venez, c'est gratuit. Ouverture des portes à 16h, match à 17h. Fais venir un mec, mettez-vous sur la gueule et puis voilà. Allez, les chapeaux, c'est parti. Messieurs, dames, en accueillant David Lorto. David. Salut David. Salut David. Salut messieurs, salut à tous. Un petit mot très vite Gilbert, parce que je vous ai écouté avec plaisir là juste avant. Un auditeur très intéressant comme souvent. Mais je ne peux pas laisser dire que la culture allemande est proche de la culture française. Il y a des systèmes solaires, il y a des galaxies de différences entre les deux structures. Non, il voulait dire la culture alsacienne, cher ami. Alors là, d'accord. Ah oui. Ok. Alors, maintenant que tu as été calmé sur ce point, on va pouvoir passer à nos chapeaux des latéraux. Je précise que ce soir, il y a quelques-uns de nos drôles de lames qui sont en vacances. Ils sont tous en vacances, c'est ta vie, tu me devrais dire. Simone et Rovera. Non, parce qu'il y en a tous qui vont revenir. Donc voilà, ils ont droit à un peu de repos quand même tous. Mais comme ils aiment les chapeaux, ils ont tous envoyé leur petite liste. Ils ont envoyé leur liste, ils ont dit n'oubliez pas celui-là, n'oubliez pas celui-là. Et puis lui, et puis agnagia. Et puis Simone nous a envoyé des mecs de Sassuolo et tout, donc elle a dit Simone, calme-toi. Donc on a quand même une liste là qui est assez claire. On a une liste de 24 noms. Moi déjà, j'en ai rajouté par rapport à ta liste. 6 x 4. 24. Merci. Donc, on sait qu'il y a 6 joueurs par chapeau. Je rappelle le principe. Le chapeau 1, c'est les cadors. Le chapeau 2, c'est les très bons. Le chapeau 3, c'est les bons. En devenir sur la fin. Et le chapeau 4, c'est les bons aussi, mais un peu moins bons que le chapeau 3. J'aimerais savoir, comme il est possible que sur votre liste de 24, un joueur qui a été annoncé par tous les médias français dans le top 3 des meilleurs latéraux au monde, un an après, ne se retrouve pas dans cette liste. Tu parles évidemment de Serge Aurier. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait votre compte là, parce que c'est inadmissible. Donc ton second degré, comment dirais-je, de bonne alloi, ne prend pas. Ne prend pas. Il n'empêche qu'il y a un an, tous les médias français l'annonçaient dans le top 3, et là, je ne le vois même pas dans une liste de 24. Merde alors. Au 32-16, on va accueillir l'un d'entre vous pour participer à l'élaboration de ces chapeaux. Bien sûr, je rappelle le principe, on va égrener ces 24 ans. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on rajoute dans la liste ? Parce que moi, j'en ai rajouté 3. 3, j'en ai rajouté 3. Non, 3. Excuse-moi, j'ai rajouté Meunier que vous n'aviez pas mis. J'ai rajouté Darmiane que vous aviez lamentablement oublié. Et j'ai rajouté Federico Di Marco, qu'à mon avis, vous ne connaissez pas. Mais si, il y a un espoir. Et moi, j'en ai rajouté aussi, mais bon, il n'y avait peut-être pas Lulic de la Lazio, que j'ai trouvé très, 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 vraiment très, très bon. J'ai rajouté Tagliafico d'Inzépegnante qui est installé par Sampaoli et qui, à mon avis, est au Parti en Europe. Franck Fabra de Boca Juniors qui est courtisé par les plus gros clubs, qui est courtisé par le… Tagliafico, c'est le nom du menu de l'oreille du chérien, Daniel. Écoute, alors, Franck Fabra, Tagliafico, moi, je le mets chapeau 4. Et Franck Fabra qui est courtisé vraiment par des très gros clubs en Europe et qui va aller dans un club de niveau… J'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Il en a rajouté 3, on peut en rajouter un peu. On y va, on y va. J'aimerais, il y a aussi beaucoup de tweets d'ores et déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait leur chapeau. Enfin, je ne vais pas vous lire pour l'instant. Rangeons, rangeons. Allez, rangeons. C'est la liste ? C'est la liste officielle. Carvaral. Ah non, parce que si je te la donne, je ne peux plus voir mes groupes. Carvaral. Chapeau 1, évidemment. Chapeau 2. J'ai du lourd dans mon chapeau 1. Il y a plus lourd que Carvaral dans ton chapeau. J'ai du très lourd dans mon chapeau 1. Chapeau 2, mais premier du chapeau 2. David ? Oui, il est chapeau 2 pour moi. Mais premier de mon chapeau 2. Mais les mecs… Mais attends, de voir les chapeaux… Ça va, vous avez de mieux que lui quand même. C'est vrai Daniel, personnellement, je l'aurais mis dans le 1. Mais bon… Chapeau 2, Carvaral. Et ça donne quoi les autres ? Moi, je le mets dans le 1. Donc, pour l'instant, il est en ballotage entre le 1 et le 2. Non, mais les autres, ils l'ont mis où, Fred et Philippe et machin ? Parce qu'ils ont envoyé leur liste. Non, non, non. Eux, ils ont envoyé une liste sans classement. Ils ont envoyé une liste, tu vois, de latéraux à classer. Oh, moi, je pensais qu'ils avaient fait leur chapeau. Donc là, ça se joue entre nous, là. Oh là 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 là. Donc, c'est à nous de trancher. Donc, pour l'instant, je ne tranche pas sur Carvaral, puisque pour deux d'entre nous, il est dans le 1 et pour deux d'entre nous, il est dans le 2. Voilà, donc peut-être que dans quelques instants, au 32-16, on aura un inférien pour nous départager. On va compter sur lui. Attends, on va voir ce qu'il y a dans le 1. Alors, Marcelo. Chapeau 1, premier du chapeau 1. Chapeau 1, évidemment. Mais le premier du chapeau 1. 1, pour moi aussi. Mon petit Lorto. Oui, il est chapeau 1. Bon, voilà, lui, c'est réglé. C'est le premier classé définitivement. Restons à l'Espagne. Jordi Alba. Chapeau 1 aussi. Chapeau 1. Non, non, non. Chapeau 2 pour moi. Chapeau 2. Tu as mis ta qui dans ton chapeau 1, toi ? Des monstres. Je le mets dans le 1 aussi. Lorto. Moi, il est le premier du chapeau 3. 3 ? Tiens, on a... Allez, mec, je ne sais pas qui vous avez, mais... On a Asen avec nous. Salut, Asen. Salut, ça va ? Ça va avec toi ? Impeccable. Bon, dis-moi, départ ta genouille, Carvaral. Tu peux rectifier Carvaral, s'il te plaît ? Ah non, Carvaral, numéro 1. Je n'ai pas nié. Bah, évidemment. Jordi Alba, tu dis quoi ? Chapeau 1. Il m'a déçu cette année un peu. Il m'a déçu. Il t'a déçu, il était un peu blessé et tout. La grosse simulation m'a déçu. Tu ne dois pas influencer Asen, Daniel. Il se dit qu'il n'a pas toujours été au top et tout, mais que c'est... Tu vois, la grosse simulation qu'il a fait en fin de l'année, elle était pourrie. La grosse quoi ? La grosse simulation. Tu dis chapeau 2 ou 3 ou 4 ou rien ? J'en dis à le bas, chapeau 2 cette année. Bon, il est dans le 2. L'idée, ce n'est pas ce qu'il a fait cette année, c'est que demain, tu es directeur sportif, tu dois le faire signer dans ton club. Chapeau 2. Théo Hernandez, de l'Atletico Madrid. Je l'ai mis, chapeau 3. Oui, chapeau 3. J'ai un peu piqué l'idée de Simoné l'autre jour de faire un chapeau où je mets un peu des jeunes. Chapeau 4. Chapeau 4 pour Jonathan. Moi, je le mets dans le 4, moi aussi. Et toi, David ? Oui, dans le 4 également. Bon, il échoue dans le 4, alors voilà, c'est son destin. Restons en Espagne, Philippe et Luis. Philippe et Luis dans mon chapeau 2. Chapeau 1. 2, 1, Asen. 1. L'Ortho ? Oui, c'est le dernier de mon chapeau 1, moi. Moi, j'hésite entre 2 et 1. Il est majoritairement dans le 1 quand même pour un paquet de monde. Moi, je l'aurais mis dans le chapeau 1. Et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas mis, chapeau 1. Parce que, puisque le jeu, c'est, tu es directeur sportif et tu le veux dans ton équipe. Quand il est sorti de l'Atletico, il était complètement perdu. J'ai l'impression qu'il est à l'aise qu'à un seul endroit dans sa vie. Contexte, Chelsea, ça ne se passait pas très bien. Non, non, mais contexte, justement. Mais justement, contexte. Il a l'impression qu'il n'est à l'aise que dans un endroit. Mais ça n'empêche pas que si je n'avais pas eu cette réserve-là, évidemment, il est chapeau 1, j'adore ce joueur. Juan Fran. Chapeau 2. Chapeau 2. 2. L'Ortho ? 3 pour moi. Eh bien, il sera dans le 2, puisque je suis mes confrères. Changeons de championnat. Hector Bellerin. Chapeau 2 pour moi. Asen. Ouais, 2 au milieu du 2. Hector Bellerin. Moi, je m'en fous, le haut du panier ou le milieu du chapeau, je m'en fous. Quand je dis chapeau, je ne dis pas dans quel ordre ils sont. C'est bien un joueur d'Arsenal, on est bien d'accord. Ouais, ouais, c'est lui, c'est lui. Chapeau 4. Ce mépris. Il échoue donc dans le chapeau 3. Pour l'instant, je rappelle que dans le chapeau 1, on a 3 joueurs, déjà sur 6. On a Philippe-Élouis, Marcelo et Carvaral. Donc, dans ce chapeau. Alors, Aspidi Cueta, il faut rester en Angleterre. Chapeau 1. Chapeau 1. 1-1, il est dans le 1 pour tout le monde, peut-être sauf pour l'Orto. Oui, moi, j'apprécie sa progression par rapport à ses débuts sur le continent. Mais pour moi, il n'y a encore que chapeau 3. Très bien. Il sera quand même dans le 1, puisque tu es le seul à ne pas le mettre dans le 1. Donc, voilà pour Aspidi Cueta. Alors, certains disent oui, mais attention, Aspidi Cueta, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas le mettre parmi les défenseurs ? Oui, mais comme on ne l'avait pas mis dans les chapeaux des défenseurs, on l'avait mis dans les latéraux, on le met là. Et puis après, si dans ton équipe, tu veux que ton entraîneur le fasse jouer dans l'axe, il en fait ce qu'il veut. Il peut jouer dans l'axe à gauche et à droite. Ce qui est bien, c'est qu'il joue des deux côtés aussi, Aspidi. Des deux côtés et dans l'axe, c'est magnifique. Pour l'instant, on a 4 joueurs déjà dans le chapeau 1. Donc, il faut qu'on conclue notre chapeau 1. On va se concentrer sur les 4 heures. Il y en a, on est à peu près sûr qu'ils y seront. Par exemple, je vous cite Daniel Ves. Chapeau 1 pour moi. Ah oui, classique. Voilà, 1 pour tout le monde. Même pour l'Orto qui n'a rien dit. Non, chapeau 2. Très bien. Il y a des gars devant, messieurs. Moi aussi, j'en ai un devant. Que tu connais bien. David Alaba. Chapeau 1, évidemment. Je pense que c'est le numéro 2 du chapeau 1. Oui, pour moi, c'est le premier du chapeau 1. Donc, il n'y a pas de souci. Écoutez, voilà. Excusez-moi, mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes 6 joueurs du chapeau 1. J'ai mes 6 joueurs. J'ai Carvaral, Marcelo. A dit 2, Carvaral. Non, non, ça a été tranché. On n'y a pas de dessus. Carvaral, Marcelo. Felipe Luis, Aspili Cueta, Alaba, Danny Alves. D'accord. Et moi, j'ai Alexandro. J'ai juste perdu Jordi Alba, moi, du chapeau 1. Le reste, on avait... J'ai Alexandro, qui était non. J'avais mis dans le chapeau 1. Ça correspond globalement, on n'est pas... Oh, putain, Alexandro, je l'ai oublié dans mes chapeaux ! Alexandro, moi, j'ai chapeau 2, moi. Oh, là, 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 là... Puisqu'on est sur lui, là. Moi, je le mets dans le 2. J'ai mis dans l'angroie, chapeau 2. Jusqu'à dans le 1... L'homme qui a envoyé Evra à l'OM... Parce que c'est lui qui a piqué la passe à la... Ouais, c'est ça. Je le mets dans le chapeau 4, alors. Tu dis quoi, Asen ? Jusqu'à dans le 1, il est forcément dans le 2. Par déduction. oui pas mal absolument moi aussi d'accord il est chapeau 2 comme ça c'est réglé le concernant alors qu'est ce qu'on n'a pas cité encore il y en a encore pas mal maintenant procédons par élimination on a notre chapeau 1 continuons sur notre chapeau 2 donc là je vais vous citer d'autres joueurs importants pour l'instant dans le 2 on a Jordi Alba, Juan Fran et Alexandro donc il nous reste trois joueurs à trouver pour le chapeau 2 moi je suis perdu parce que j'avais Philippe et Louis dans ce chapeau je l'ai plus Bélerine vous me l'avez enlevé après il me reste après il me reste de l'anglais et de l'allemand dans ce chapeau là alors chapeau 2 il me restait Pichek je sais pas comment on le dit vraiment puis Pichek du Borussia Dortmund on le met où alors chapeau 2 pour Daniel 2 pour moi aussi chapeau 3 pour moi 3 pour Jonathan moi je dis 3 et toi Asen 3 donc il va échouer dans le 3 notre ami Lucas Pichek que dites-vous de Kyle Walker de Tottenham il était dans le 2 pour moi Kyle Walker j'ai hésité mais chapeau 4 L'Ortho également pour moi chapeau 4 Asen 3 moi je dirais 2 aussi alors majoritairement on va être obligé de le mettre dans le 3 parce que finalement Daniel et moi sommes minoritaires parmi les joueurs potentiellement dans le chapeau 2 j'aimerais qu'on évalue Joshua Kimmich du Bayern j'allais justement le cité t'es un chapeau 2 pour moi évidemment je ne l'ai pas considéré comme un latéral je suis un peu embêté mais je pense qu'il va jouer maintenant que là va arrêter je ne crois pas qu'il va descendre à droite David alors j'avais signalé dans nos échanges de l'après-midi que évidemment c'est aussi un milieu défensif donc ça il faut trancher pour moi il est deuxième du chapeau 1 donc c'est vous dire Qui va jouer arrière droit au Bayern ? Anchenotti n'était pas trop favorable à le faire jouer cette saison mais maintenant que l'âme s'en va C'est pour ça que je te pose la question En sélection il va se retrouver à ce poste là et d'ailleurs il a été brillant les derniers temps je ne peux pas dire encore au jour ou à l'heure où on parle s'il sera le défenseur latéral du Bayern en sélection c'est réglé Donc toi tu l'as mis en le 1 Ouais bon bah il échoue dans le 2 voilà j'ai également au niveau allemand Jonas Hector de Cologne qui est vendu comme une révélation de l'année Hector et Chapeau 4 moi je l'ai mis Toi moi je l'ai mis hors chapeau moi Moi hors chapeau aussi Bah quand même C'est un bon mais hors chapeau David ? Bah non mais toute façon je suis minoritaire moi C'est l'arrière gauche de la sélection et un déboulonnable Tu dis quoi ? Tu dis chapeau 1 alors ? Bah oui oui D'ailleurs Hector c'est un mec tu vois je sais pas moi le PSG avec les latéraux en bois qu'ils ont il faudrait qu'ils aillent chercher un Hector qui est à Cologne Mais bien sûr qu'il faut aller le chercher Hector Hacé non t'as pas entendu ? Il est hors chapeau pour moi hors chapeau J'avais mis dans le cadre mais j'ai échangé avec Théo Hernandez parce qu'on lui a dit qu'il fallait prendre en français Il est hors chapeau Marco Salonso de Chelsea Je l'ai mis dans le 4 moi Hors chapeau Hors chapeau pour Jonathan Hassen ? 3 3 David ? Chapeau 4 Chapeau 4 Chapeau 4 pour moi aussi il sera donc dans le 4 Alors dans le 2 pour l'instant nous avons Jordi Alba Juan Fran Pas mal Kimmich Et Alexandre Il nous en manque 2 Bah moi j'en ai proposé un que j'ai dans mon chapeau 2 mais apparemment il n'est pas dans la liste C'est Issa du Napoli C'est vrai qu'il est un très bon joueur lui mais il n'est pas dans la liste Je le mets dans le 2 direct Moi j'en ai pas mal Vas-y Hassen Valencia Chapeau 3 pour moi Valencia Alors Valencia Bien sûr Valencia Je l'ai mis dans le 3 mais s'il est dans le 2 ça me va Franchement dans le 2 il mérite il est exceptionnel David qu'est-ce que t'en dis ? Il n'est pas dans ma liste moi Moi je dis 2 aussi donc ça n'a pas 1, 2, 3, 4, 5 Il nous en manque plus qu'un pour compléter notre chapeau 2 Dans les mecs que vous avez oublié dans les listes C'est là qu'on voit qu'il y a des absents et on oublie des choses Mais il y a Lindsay Rose là Lindsay Rose il a été oublié Enfin le frère de Lindsay Rose Le rose anglais qu'on a vu hier soir Non mais sérieusement Issa personne n'a pris Bah non écoute Par contre j'ai Faouzi Goulam de Naples si tu veux Bah Issa j'ai nettement supérieur que Goulam On n'a pas cité Sergio Mertou aussi Il n'a pas le chapeau 2 ? Comment ? Non il n'y en a un qu'on n'a pas cité qui pourrait être dans le chapeau 2 pour compléter C'est Schmelzer chers amis Schmelzer je l'ai mis moi il est dans mon chapeau 3 Moi je le mets dans le 2 David tu dis quoi ? Ah non moi je suis plus sévère que vous Il n'a pas franchi le cap de la sélection Et moi ça a beau être le capitaine de Dortmund il n'est même pas dans mon 10 Carrément bon d'accord Asen un avis ? Schmelzer ? Ouais 3 ou 4 Allez 4 Allez majoritairement il va se retrouver dans le 3 du coup là avec tout ça Il nous manque quelqu'un dans le 2 On peut faire monter quelqu'un qu'on a mis dans le 3 Par exemple dans le 3 pour l'instant on a Bélerine On a Kyle Walker Bah excuse moi mais Bélerine ou Walker ça va dans le 2 C'est à chaque personne Pour vous il ne va pas dans le 2 Meunier je l'ai mis dans le 3 Thomas Meunier moi Dans le 3 Le mec progresse il est titulaire en sélection de Belgique La saison qu'il fait au PSG il est bon tout le temps Pour moi il est largement chapeau 3 Thomas Meunier Nous venons d'apprendre une info de RMC Sport Que Claude Puel est limogé par Southampton Oui je l'ai vu il y a un petit bout de temps C'est officiel à l'instant On pourra l'avoir avec les chapeaux mais je vous le signale Donc on a dit Meunier 3 tu dis quoi sur Meunier ? Hors chapeau pour toi David ? Hors chapeau également Hors chapeau moi je l'ai mis dans le 3 aussi Bon pour l'instant mettons le dans le 3 On verra ce que ça donne Pour notre 2 je vous donne des noms au hasard Vous me dites s'ils peuvent avoir leur place dans le 2 Sinon on fait monter un gars du chapeau 3 J'ai Ricardo Rodriguez de Milan qu'on n'a pas cité J'ai Florenzi de La Roma Florenzi est un très très bon ladrard Qui a été très très blessé Chapeau 2 pour moi Mais qui mérite moi Vu que je ne sais pas comment il va revenir vraiment Chapeau 2 Je l'avais mis dans mon chapeau 4 Florendy chapeau 2 et Ricardo Rodriguez chapeau 4 Mendy pour vous cette année il est à peu près où ? Benjamin Mendy il était 4 pour moi Si on fait le jeu peut-être l'année prochaine Il sera peut-être même encore plus haut je ne sais pas Moi je l'ai mis chapeau 2 Toi tu le mets où Mendy toi ? Mendy pour moi il n'a jamais été nulle part 3 et toi David ? Mendy 4 pour moi Mendy 4 Il sera dans le 4 Il est au-delà de 20 pour moi Comment c'est dans le 4 ? J'ai mis dans le 2 et il y en a un dans le 3 et un dans le 4 Il y en a 3 Il y a 3 personnes qui ont dit chapeau 4 Donc ça représente la majorité Et Florenzi ? Florendy allons-y Alors Florenzi vous dites quoi ? Chapeau 2 pour Jonathan 3 3 pour Asien J'avais mis 4 4 aussi 4 aussi J'avais mis Darmian moi chapeau 3 aussi Moi je dis 3 Il faudrait qu'il sorte de Manchester Alors j'aimerais quand même qu'on évalue J'ai un autre chapeau 4 auquel je tiens C'est le Niçois Ricardo Pereira Chapeau 4 aussi Tout le monde est d'accord ? David fait un petit Oui parce qu'il n'est pas dans mes 24 On peut noter d'Albert dans ce cas là aussi Hors chapeau Oui mais pour moi Ricardo Pereira est supérieur Oui moi il m'a plus marqué Alors Valencia on l'a bien placé On a toujours Oui Valencia Le petit Di Marco il ne vous plaît pas Il est dans le 2 Mais j'assure qu'il faudra y penser un jour C'est du 4 ça C'est du 4 Moi c'était juste Je voulais signaler son nom En chapeau Il a joué au milieu en fait Bon bah donc il n'y est pas Voilà ok on est d'accord Donc il n'y est pas Alors le chapeau 3 est bien complet là J'ai dans le chapeau 3 pour l'instant Bélerine Kai Walker Pichek Florenzi Et Meunier Voilà Plus Dans Valencia je l'ai cité Dans ce chapeau Également Non il est dans le 2 Valencia Jérôme Thomas ne suit plus Il est argué Evidemment il n'y a aucun René Donc il ne suit plus Parce que Danzé n'est pas classé Danzé de la grande époque Il était entre Ni Sylvain Armand Ni Frédéric Ball Désolé Ludovic Non Ludovic Ludovic Oui pas Frédéric Voilà Ricardo Rodriguez au final Vous ne m'avez rien dit Chapeau 4 moi 4 Qui lui En revanche Il faut quand même le souligner Lui a tranquillement fait son trou Oui Et puis Ludovic Ball Ricardo Rodriguez Messieurs c'est un redoutable frappeur de coup franc par ailleurs Ah donc tu le mets où toi ? Moi il est dans mon chapeau 2 Ah ah Asen qu'est-ce que tu en penses ? Il n'a rien montré d'exceptionnel encore Hors chapeau pour Asen Hors chapeau pour Asen Je lui trouve une petite place dans le 4 Allez Allez ça lui fait 4 Ah Djibril Sidibe tiens Hors chapeau Hors chapeau Pour moi il est hors chapeau David Hors chapeau également Bon bah allez au revoir Djibril Sidibe Bon puisqu'il nous manque quelques joueurs On a quasiment bouclé On est pas mal là Allons-y pour Darmian alors Qui effectivement n'était pas dans la liste originelle Hors chapeau parce qu'il faut qu'il parle de Manchester Justement il vient dans ton club Mais pour l'instant sur ce qu'il a montré Moi je le mets hors chapeau Je trouve qu'il s'est beaucoup blessé Il a été un peu Ouais c'est vrai c'est vrai Donc Daniel tu dis quoi ? Bah moi je l'avais mis dans le 4 Mais voilà David 4 également Hors chapeau Bon bah il se retrouve hors chapeau Notre ami Darliane Et bah tu les as pas complets là Klein de Liverpool il est où ? Il est l'intestiné non ? Il n'est pas dans la liste Chapeau 4 Dimarco Alors Dimarco c'est pour ceux qui ne le connaissent pas C'est un petit joueur Qui était dans l'équipe Espoir d'Italie là Non il a fait les U20 Les U20 voilà Donc qui était en finale de Qui est un joueur de l'Inter Qui a été prêté à Empoli Je ne sais pas si l'Inter va récupérer Il a 20 ans Mais il ne joue pas au milieu aussi ? Il a 20 ans Plus coté Mais il y a un super pied gauche Qui tire les couvrons Parce que dans ce cas là Parce que dans ce cas là Par exemple Spinazzola à la Talenta Il a joué latéral quasiment La moitié des matchs Et donc dans ce cas là Moi je préfère Spinazzola Mais on s'aperçoit quand même Que c'est un poste C'est pour ça que Et là je le fais vraiment Sans second degré Mais qu'à l'époque Quand on disait Aurier il fait partie des top 3 et tout Que je ne sois pas d'accord sur le fond C'était une chose Et encore une fois Je le dis sans ironie Mais c'est un poste Que malgré tout En Europe On connait moins que les autres On connait les vedettes On connait un peu les mecs Qu'on a mis dans notre chapeau 1 et 2 On est capable de voir Ce que font les mecs Parce qu'on les voit jouer et tout Mais c'est des postes Et c'est pour ça Qu'ils sont compliqués à trouver C'est des postes Qu'ils sont moins en vue Alors que leur rôle Est quand même devenu Très important dans les équipes Et que les entraîneurs Ont envie d'en avoir des bons Mais mine de rien Tu vois on est là On peut débattre De savoir si Tu vois on met Walker Ou Pichek Chapeau 2 Mais très franchement Tu me les mets dans le chapeau 4 Pour faire monter Valencia Chapeau 2 Ou Ricardo Rodri Tu vois Ou Hector Pour moi c'est pareil finalement C'est pareil Qu'il y ait des monstres Qui se détachent Je pense oui Que Marcelo Chapeau 1 Chapeau 2 Même un Carvaral Hors contexte réel Je sais pas s'il est aussi fort Qu'il est là En revanche je pense que Marcelo est vraiment valeur sûre Que Dani Alves oui Que ce qu'était Philippe Lame C'était extraordinaire Que Alaba ok Caspi Licueta je pense Dans n'importe quel contexte Sera un très bon latéral Ça oui Après pour le reste Moi franchement Arrière droit Entre Entre Bellerin Ou Ou Valencia Ça dépend de ton profil Ou d'autres mecs Ou Florenzi Ça dépend de ton projet de jeu C'est un peu une variable Le problème du latéral Exactement Ça dépend en fait du profil Ça dépend de la façon dont tu fais jouer ton équipe C'est un poste qui est un petit peu Un peu plus délicat à apprécier je pense Je suis super choqué que personne n'ait mis ça Je pense que vu la saison qu'il a fait Oui Quand tu me l'as dit j'avais oublié Et après j'ai dit Ah oui Évidemment ce mec est très fort Oui Et juste Donc Dimarco Dimarco Vous ne m'avez rien dit Au final Non mais moi je le mets Parce qu'il se trouve que je l'ai vu jouer Mais je conçois qu'il y a plein de gens Qui ne savent même pas qui c'est Qui ne savent même pas qui c'est Tu vois Mais c'est parce que les mecs On ne les connait pas On ne les connait pas Louis Que Jonathan tenait à cité Non mais moi je ne l'avais même pas pris en compte Et c'est vrai qu'il est bon Par exemple Non mais par rapport à la discussion qu'on a Tu vois par exemple dans mon chapeau 4 J'ai l'argentin de Séville Gabriel Mercado Mais je peux comprendre Qu'il ne soit pas dans les chapeaux des gens Parce que c'est un peu un latéral à l'ancienne C'est un latéral qui est fait pour la baston C'est un peu le profil de Gabi Enze Voilà après quand tu es directeur sportif Je pense qu'il faut vraiment C'est un poste où c'est vraiment une variable tactique Une variable d'ajustement tactique Dans quelques instants On peut même conclure maintenant Puisque je compte juste que dans le chapeau 4 Combien j'ai de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Les chapeaux sont totalement complets Il reste une place dans le 2 Ah bon ? Ah bah il s'âge Non mais fais monter un mec Alors on va faire monter Je vous donne le chapeau 3 On voit qui on fait monter Il est complet le chapeau 3 On a à l'intérieur Hector Bellerin Kai Walker Schmelzer Pichek Florenzi et Meunier Walker ou Pichek ou Florenzi pour moi Florenzi l'avait chapeau 2 Florenzi Moi je vote Bellerin Moi je vote Bellerin J'ai deux votes Bellerin Bellerin très bon Bellerin le jour Il s'achèterait une intelligence tactique Peut-être chapeau 2 Non moi Non 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 David ? Je mets Florenzi Chapeau 2 Et Rose on l'a pas classé Mais Rose est très bien Chapeau 4 J'aurais bien un petit faible Quand même pour Pichek Parce que parmi les joueurs Qui portent la Pologne Qui est devenu un pays Quand même assez sérieux Sur la scène européenne Voire mondiale Il fait partie des dégâts Pichek c'est quand même du costaud Florenzi ou Pichek Sinon dans la liste Je n'ai pas vu Morel Non Ni Évora d'ailleurs Ah oui c'est vrai Alors du coup Du coup il faut prendre Quelqu'un du chapeau 4 Pour prendre la place De Bellerin Dans le chapeau 3 Puisque de façon unilatérale J'ai décidé que ce serait Bellerin et Florendi Dans le 4 J'avais Théo Irlandez Marco Salonzo Qu'est-ce que j'ai encore ? Il était où Hector ? Ricardo Rodriguez Djibril Silibe Benjamin Mendy Ricardo Pereira Bah bon Ricardo Rodriguez Hector il était où Hector ? Non classé Hector il ne peut pas être non classé C'est quand même Là vraiment c'est un truc super joueur Ricardo Rodriguez Et Hector Chapeau 4 Mendy pour la saison Non Allez Faisons monter Mendy Dans le chapeau 3 Et voilà Comme ça un débat complet Il nous manque juste Il nous laisse une petite place Dans le chapeau 4 De toute façon le chapeau latéral J'étais sûr que c'est celui Qui fait le moins de débats Hector pour moi L'étoile à la porte de ma liste Hector je vous le reclasse Dans le 4 Ça vous fait plaisir ? Les chapeaux sont complets C'est magnifique Bravo Alors pour conclure Quelques tweets Parce qu'évidemment Tout le monde fait son petit jeu Sur Twitter Un homme de qualité Le dit Et c'est mes deux Benfica Il est où ? Et Cancelo de Valence Vous ne regardez pas les matchs Ou quoi ? Dit-il Qu'est-ce que j'ai ? Linares qui me dit Aucun des latéraux du Celta Avec une demi d'Europa League Dit-il Linares justement Linares le lyonnais Non il était milieu défensif Non ? Linares Et Gaia nous dit Ifplay Dont on a parlé Dont on a parlé Tout à l'heure Voilà Marcos Roro On nous dit Oui bien sûr Non Roro non Bien sûr Hors chapeau Largement Voilà Semedo revient aussi Pour Mourad Semedo De Benfica Donc voilà Et Arnaud Souquet Me dit-on Et de Marcos De Bilbao Et Guerrero Et Faouzi Goulam Ça en fait quelques-uns Tu vois Le PSG Il n'en a pas Justement Daniel Ça vous donne des idées A propos d'idées D'arrière-gauche Pourquoi ils ne vont pas Prendre d'hector Je vais en citer un Qu'on a oublié Qui est espagnol Et qui doit peut-être Avoir joué en sélection D'ailleurs Qui est dans l'ombre De David Alaba Au Bayern C'est Juan Bernat Juan Bernat Il joue plus ça C'est costaud aussi Il est bon Mais il joue plus Bernat Bon les gars Je résume On a fait l'échapeau En gros il n'y a que le PSG Qui n'a pas d'arrière-gauche Finalement On a fait l'échapeau Des défenseurs On a fait l'échapeau Des latéraux On avait déjà fait Les attaquants Il y a quelques temps Il nous manque Mais il faut qu'on le divise en deux On va partager en deux Donc c'est un milieu def Milieu offensif On va faire un def Et offensif Oui Asen Maxwell Mais non il joue plus Non il joue plus C'est comme Philippe Lam Alors dans ce cas là Il joue plus Il a joué Comme on parle de la saison Mais non On parle de Tu dois aller recruter Pour l'avenir Asen en tout cas Merci d'avoir joué avec nous T'étais pas mal Franchement Belle connaissance des latéraux Bravo Salut Asen A bientôt A toutes Bye bye Donc il nous reste à faire Milieu def Milieu offensif Entraîneur On a pas fait les coachs Ah je sais plus On a fait les gardiens On a fait les coachs Si on avait commencé par ça Bon La président alors Président Président on peut se marrer Non je crois qu'on On les connait pas assez C'est compliqué C'est des contextes C'est tout ça va être compliqué Alors on va voir président Par exemple en Angleterre Tu peux pas citer les présidents Ah président c'est chaud Très bien qu'on fasse Dans les milieux Peut-être un truc Président il faudrait le faire Peut-être juste au niveau franco-françal On va pas couper les cheveux en 4 Mais dans les milieux offensifs Faire un chapeau Juste deux chapeaux Juste avec des numéros 10 Tu veux un chapeau numéro 10 Les milieux ce qui va être emmerdant C'est quand on avait fait les attaquants On avait fait les mecs qui mettaient des buts Si tu fais les milieux def Et les milieux offensifs Il y aura un problème Pour placer les mecs Qui dans les 4-3-3 Non Les mecs qui dans les 4-3-3 Sont un peu les gars en haut Genre les Dimaria Ces mecs là Là tu vas pas savoir Il est attaquant Ou il est milieu offensif Même à Robben par exemple Robben on avait pas joué avec lui Quand on faisait les catégories attaquants Je prends ce type de profil là Mais Robben il est offensif Ou défensif ? Tu vois par exemple Il y a aussi ce problème là Entre relayeur et pur milieu défensif On va réfléchir pour les milieux Ça va être compliqué Tu fais 6-8 Et joueurs aux milieux Ça va être compliqué Allez dans quelques instants On est de retour Je m'en fous je m'en fous pas Notamment avec pas mal d'infos foot A commenter aujourd'hui C'est l'after qui revient Et qui est là jusqu'à minute Tiens dans quelques instants Je vous parle de Zidane Parce que Legret Dont on parlait au début de l'émission A également parlé de Zidane Et de son futur rôle A la FED Mais oui On y revient dans quelques instants C'est le même milieu Death